On a présentement fait la plus claire partie des opérations en tournant sur le profil extérieur. Maintenant, on va présenter avec la fonction drill comment on va ouvrir l'intérieur du brut pour permettre à la barralisée de venir ébaucher et finaliser le siège du joint de détanchéité et le siège d'un roulement à rouleau à l'intérieur. Donc, avec la fonction drill, qui nous offre qu'un seul outil à partir de notre liste d'outils, on devrait le rentrer avec une certaine vitesse de coupe en fonction du RPM ou de la vitesse de coupe. Donc, ce sera à nous de voir cette valeur-là. Une avance par dent par tour et la position de la station qui serait c'était 11 avec le tool number. Donc, tu es dans la plupart des pièces où on va percer sur le mandrin principal avec la méthode où on positionne la pièce à l'origine. Donc, le point se trouve à 0-0. On pourrait avoir comme d'autres situations que l'origine ne se situe pas sur le devant de la pièce. Donc, on va être à un autre endroit que le 0-0. Nous pourrions percer comme l'intégralité du brut. Donc, en venant faire une sélection sur le brut à moins 3.75. Donc, une certaine comme reconnaissance du point. Avec un plan d'approche et un plan avec avance. Donc, un retract point sur le cycle automatique de perçage. On pourrait avoir des modes avec le brise-copo. Donc, un pec drill. On va avoir des G1, des G0 pour le long N. On pourrait avoir comme un pec drill en G83. Mais avec les outils en carbure, on va faire un perçage simple pour rentrer dans un endroit et ressortir par la suite. On pourrait faire une compensation du bout de l'outil avec une valeur de dégagement de la portion de cylindrique à 1 huitième de pouce plus loin. Il faut quand même faire attention avec la longueur réelle de l'outil pour ne pas que le mandrin qui supporte l'outil lui rentre en collision avec la pièce. Puis, par la suite, on pourrait avoir comme d'autres paramètres. Mais en gros, c'est tout ce qu'on a besoin de faire comme insertion de paramètres. Donc, on devrait voir par un mouvement assez simple, une approche. On rentre dans la matière. On ressort. On va au changement d'outil. Ce qui nous permet de voir que le brut maintenant est à cette direction-ci. Et tant qu'à être à l'intérieur, on peut faire un rough et un finish, mais à partir des opérations pour l'intérieur. Donc, je vais lui générer comme un canet rough à l'intérieur. Donc, en partant du chanfrein ici, vers cette ligne-ci, dans mon profil de révolution. Je vais utiliser ma barre à lésée, le T08, pour entrer là à l'intérieur. On va lui laisser quelques surépaisseurs, mais automatiquement, en prenant en compte la position et le type d'outil, on devra avoir une représentation comme du côté des bauches qui est à l'intérieur. Donc, faire bien attention. Extérieur, intérieur. Le depth of cut, on va le réduire un petit peu ici à 75 millièmes. Puis, on va se donner, ici comme surépaisseur, en X de 20 millièmes. On pourrait demander comme un ajustement du profil. Puis, je vais demander qu'il sorte un 200 millièmes le plus loin pour mon profil. Donc, dans mon lead-in lead-out, en lead-out, je vais étendre sur, on va dire ici, comme 200 millièmes. Pour aller un peu plus profond, pour dégager ma zone. Je vais faire la simulation. Donc, c'est important ici, comme les mouvements pour le retrait, peut engendrer une collision. avec l'autre côté de la matière qui tourne. Donc, la position du clearance peut avoir une grande importance pour ne pas engendrer la collision. Donc, ici, moi, je vais la modifier. Ici, comme ma clearance, pour la réduire à 50 millièmes. Un peu plus en Z. Pour mon lead-in lead-out, On pourrait jouer, là, avec mon retract, ici. Puis, l'en donner un peu moins que l'opération extérieure. Tout simplement, là, pour éviter au plus possible des collisions entre l'outil et la pièce. Et directement, là, prendre mon finish. Avec le même outil, exemple. Et prendre mon late-caned rough. Donc, en lien, là, avec. Qui est mon outil intérieur. Donc, le deuxième. Ici, maintenant, en finition. Je pourrais avoir un déplacement et suivre ma passe de finition pour effectuer le siège du joint de détanchéité et la portée de bérigne.